Le jour d'après c'est un film catastrophe où la mer va engloutir la ville après ça va geler et tout j'adore les films comme ça et tous les films d'horreur de James Wan The Conjuring, and Seduce Sinister c'est peut-être pas de James Wan mais j'adore Annabelle tous les films d'horreur que j'adore que j'ai vu un film aussi avec Corinne Touzet qui m'a bouleversée ça s'appelle Une Maman pour un coeur elle accueille un petit garçon venant d'un pays étranger je sais plus lequel pour se faire opérer du coeur elle va s'attacher, le petit garçon va s'attacher à elle et tout c'est un film très triste mais magnifique il y a aussi le film Ghost le film Titanic, Ghost et Titanic deux films magnifiques que je pourrais regarder 10 millions de fois je m'en lasserai pas mais je pleure à chaque fois je les regarde Ghost c'est une magnifique histoire, bon je vais pas tout vous raconter parce que ce serait long mais le mari il meurt et puis une voyante va essayer en fait son mari va la hanter c'est difficile d'expliquer et une médium va la un début il va pas y croire sa femme et le médium va tenter de la de la faire rentrer en contact avec son mari décédé enfin c'est magnifique et puis Titanic forcément j'aime beaucoup aussi Les Choristes c'est un film qui m'a bouleversée que j'adore voilà un film que je pourrais regarder 100 millions de fois je l'adore voilà pour mes films préférés ma pire honte c'était une fois quand le bus a freiné d'un seul coup et je me suis étalée comme une crêpe dans toute l'allée du bus devant tout le monde sinon ma deuxième fois c'est que je rentrais de chez une amie j'étais vraiment malade et j'avais une gastro donc du coup je repartais chez moi parce que j'étais vraiment mal le chauffeur roulait comme un cinglé et au bout d'un moment j'ai bah j'ai vomi dans le bus j'avais quasiment rien mangé mais le si peu que j'avais mangé j'avais bu un peu de coca j'avais rien mangé de la journée et j'ai vomi tout le coca dans le bus dans un sac plastique que j'avais vite enlevé il y avait ma brosse à dents dedans j'avais vite enlevé ma brosse à dents pour vomir dedans j'ai eu le temps de tout enlever pour vomir sauf que le sac était percé le vomi est passé par sous le sac la honte quoi tout le monde me regardait et tout ça des gens me sont venus en aide quand même c'est très gentil mais je savais plus où me foutre et sinon bah qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre bah voilà ma dernière honte ah oui c'est ma dernière honte c'était à la caisse en fait au moment de sortir ma carte bancaire j'avais un t-shirt super décolleté je pensais pas qu'il était aussi décolleté et au moment de payer sortir ma carte bancaire et de faire ça il s'est complètement ouvert on a vu tout mon soutif la caissière qui sort comme ça ah bah aujourd'hui c'est porte ouverte et t'avais des clientes derrière heureusement c'était que des femmes mais quand même bonjour la honte elle s'était quand même toute morte de rire la caissière elle en pleurait enfin moi j'avais trop la honte heureusement il y avait pas de mec à ce moment là j'ai eu de la chance mais j'ai quand même eu la honte ma saison préférée c'est l'été évidemment évidemment l'été attends parce que là je sais plus où j'en suis mon youtubeur que je déteste bah je suis désolée je vais être franche c'est une fille qui s'appelle Adeline sans le nom de sa vidéo c'est Adeline vidéo je ne l'aime pas du tout elle se croit drôle alors qu'elle en fait beaucoup trop elle est vraiment trop dans l'exagération dans l'extrême on dirait qu'elle est droguée elle fait limite peur elle est ridicule elle est pas drôle ses vidéos sont pathétiques elle fait pas rire elle fait limite peur ça devient vraiment ridicule on comprend plus rien à ce qu'elle fait à ce qu'elle dit on dirait une folle en fait une folle hystérique elle prend les gens de haut elle se croit drôle j'aime pas voilà mes meilleurs amis alors j'en ai j'en ai oui j'en ai deux ou trois attendez j'en ai deux mais je ne dirai pas les noms voilà c'est personnel ma marque de téléphone c'est un Samsung Galaxy Grand Prime VE personne que je déteste il y en a il y en a quelques unes mais je ne dirai pas le nom non plus parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes et voilà c'est personnel mais il y en a cinq six que je déteste mais c'est pas des youtubeurs c'est des personnes voilà personnelles premier animal de compagnie c'était un petit oiseau c'était un mandarin il s'appelait Wistiti j'avais dix ans voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi je vous fais plein de gros bisous je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous surtout mettez des pouces bleus abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ça me ferait vraiment plaisir voilà gros bisous ciao ciao Merci.